Salut internet c'est Camoff en chair et en off j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis pas très contente de faire cette vidéo parce que ma mère si je fais cette vidéo c'est parce que ma mère cette nuit s'est faite voler la voiture on s'est levé ce matin elle a cherché la voiture on l'a pas trouvé les gars et film il y a des petits canards c'est la famille abdel ça à game x13 coucou c'est la tante là bas qui tu vois avec le truc vert là bas tu as eu la première c'est la tante abdel bon bref petite balle perdue pour abdel mais vous savez c'est la famille c'est le frérot allez vous abonner à sa chaîne si vous l'avez pas encore fait c'est la famille il bientôt va reprendre les vidéos donc donnez lui la force au maximum bref les gars ma mère ce matin elle s'est levée elle est allée à la voiture elle dit où ma voiture on a cherché à droite à gauche elle s'est dit peut-être que je t'ai garé ailleurs je me rappelle pas on a cherché de partout la voiture introuvable les gars donc je pense que la voiture on lui a volé et si on lui a volé je vais quand même prendre la voiture avec le caméraman on va essayer de voir si on retrouve la voiture et si par chance on retrouve la voiture et les mecs qui ont volé la voiture ça serait bien comme ça on leur donne une petite leçon façon cam'offre le plus important à l'heure où je vous parle c'est de récupérer la voiture et pour récupérer la voiture je vais faire un petit tour à pied déjà autour de chez moi pour voir si elle y est pas voir c'est pas quelqu'un qui nous fait un canular ou une connerie qui l'a juste déplacé on a appelé les fourrières rien on a appelé le commissariat rien pas de déclaration rien ma mère elle va porter plainte pendant que ma mère est au commissariat moi je vais me charger avec le caméraman d'aller chercher la voiture donc comme je vous ai dit on va faire un petit tour à pied et puis après on récupère la voiture et si on trouve rien dans le secteur à pied et si on trouve rien on prend la voiture et on ira un peu plus loin je connais quelques endroits quelques quartiers où ils quand ils voient les voitures il s'amuse à les laisser et à les cramer donc déjà si la retrouve cramé bon ça servira à rien mais si déjà je retrouve cramé j'arrête de chercher vous voyez ce que je veux dire au moins je saurais où aller et puis je sais qu'elle est cramé c'est fini rien à faire on appelle l'assurance etc donc voilà on va faire le petit tour en voiture si on la voit tant mieux si on la récupère cramé ben tant pis mais si on la récupère intacte ça serait bien puis j'ai le double des clés c'est une 206 blanche donc c'est quand même assez voyant on va essayer de la retrouver puis voilà et puis si si jamais on on la retrouve tant mieux voilà j'espère que cette vidéo vous plaira les gars bon visionnage à tous et à tout à l'heure ciao bon les gars déjà on va chercher la voiture vers là je vais à pied avant de prendre la voiture parce qu'il ya des endroits où c'est galère pour y aller en voiture donc du coup je vais y aller à pied et là je suis vraiment à côté à côté donc si là si vraiment là je sais que des fois il laisse il laisse des voitures et tout enfin je sais que quand les mecs ils volent des voitures ils se mettent là voyez il a jeté à la voiture et il abandonne mais là il n'y a pas la voiture donc si là il n'y a pas la voiture on va voir en bas mais ça m'étonnerait à mon avis c'est mort frère là c'est des villas et tout là bas non c'est impossible impossible qu'elle soit là-bas impossible ben frère il n'y a plus qu'à prendre la voiture je vais te dire la vérité là d'habitude quand tu voles des voitures il les laisse là si elle n'est pas là voilà bah vas-y on prend la voiture frère ça c'est mon collègue ouais frère ça va quoi ça va ça va tu vois j'ai une personne à valentine là moi je crois que j'ai une voiture interneur frère arrête ouais 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 je suis frère attends attends je vais te dire la pièce avant moi tu as la photo tu as pris la photo avant moi la photo s'il te plaît tu sais c'est quand tu l'as vu là maintenant ouais d'accord et tu es sûr c'est celle de ma mère envoie moi la photo et l'adresse te plaît c'est où tu m'as dit l'adresse vas-y je vais y aller envoie moi la photo pour être sûr que si sur la photo je vois que c'est même placé tout j'y vais direct il y avait des jeunes il y avait du monde à côté avec quelque chose ils ont voulu tenir la voiture et ouais mais qu'est-ce que tu faisais la boîte c'est tu faisais quoi là bas ok maman la photo s'il te plaît je regarde merci frère on a peut-être un espoir j'attends de voir si ici j'attends de voir la photo bien on va la voiture quand même si quand il envoie la photo on voit que c'est la photo de la voiture à ma mère on trace direct voilà si c'est ainsi c'est ça on a du cul franchement c'est ça on a de la chance à léga putain on n'a pas beaucoup tout on n'a même pas tourné en voiture encore si c'est ça c'est incroyable j'espère qu'ils n'ont pas cassé j'ai pas demandé ça peut-être qu'elle est cassée ou quoi la voiture va savoir tu vois parce que moi j'ai le doublé des clés là sur moi tu stockais les clés attends on m'envoie la photo et ouais c'est elle frérot ah putain je vais le rappeler attend je vais dire tu es un monstre c'est un monstre heureusement je connais du monde ah frérot c'est celle-là tu es un monstre merci je te donnerai quelque chose en échange la vérité la voiture n'est pas cassé rien j'ai vu sur la fauteuil est nickel les volets n'ont pas brûlé ni rien je suis content tu es là je vais y aller là je prends la voiture on prend ta voiture alex vas-y elle sera plus proche je veux venir avec moi ou pas allez ça va bien moi je prends la voiture j'y vais et merci encore mon frère je te tiens moi je t'inquiète je te rappelle comme je suis content frère oh incroyable oh les gars je sais pas si vous réalisez le le truc on a vu la voiture envers cette nuit j'ai un pote qui m'appelle il me dit frérot je crois que j'ai vu la voiture à ta mère abandonnée à tel an c'est incroyable les gars mais le pourcentage pour que ça arrive ça c'est parce que le mec il aurait très bien pu passer devant la voiture et même pas faire le rapprochement il aurait pu juste voir une voiture comme une autre tu vois mais comme la voiture elle est isolée et tout ça lui a porté l'oeil tu vois enfin il a regardé il a regardé et du coup il est putain incroyable on a de la chance et ben vas-y on prend on prend ta voiture et on y va allez vas-y go et on perd pas tant que je comprends pas comment en 2024 il ya des gens encore qui volent des 206 surtout que c'est la voiture à ma mère ma mère je sais pas c'est une voiture qu'elle a depuis plus de dix ans elle a toujours fait attention elle était neuve la voiture ah bah elle est là alex attends je me garde c'est bon c'est elle c'est sûr c'est elle la plaque et tout par contre elle est nickel pas loin de la maison plus c'est les mecs ont dû voler pour s'amuser ou quoi tu vois et après peut-être qu'ils ont pris conscience du truc et je sais pas mais j'ai la clé sur moi ou pas ouais mais elle est où ouais c'est bon attends ouais c'est bon elle est là j'ai la clé je démarre attends moi la voiture tu me suis on va à la maison vas-y t'as un petit salé vitres ouvertes Quitier Oh putain mon téléphone Sous-titrage ST' 501